Bonjour, Francis Pellet, chargé d'affaires à la société Rabo pour tout ce qui est machines spéciales et machines dédiées aux professionnels. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier nez dans la gamme des combinés sur Fender, le Xilog 520. Nous sommes devant la version du Xilog 520 mobile qui existe également en poste fixe. Donc version mobile avec un essieu double tandem homologué sur route à 25 km heure. Le deck de la version mobile se déplie à l'aide de la radiocommande ici présente. Celui-ci fait 2 mètres de large par 2 mètres de longueur en 3 brins pour des grumes jusqu'à 4 mètres de longueur. Pour la version poste fixe, le deck peut faire jusqu'à 8 mètres de longueur à 2 niveaux, donc en 6 plus 2 avec le deck de 2 mètres qui fait office de démêleur pour des grumes jusqu'à 4 mètres ou éventuellement en supérieur à 4 mètres. Le tapis d'alimentation en grume vers le siège est mixte, donc constitué d'un train de diabolo en face du deck pour terminer par un tapis à bande en V de 30 cm de large pour un bon centrage de la grume au moment du siège et un bon maintien à l'aide de ces deux pinces hydrauliques indépendantes l'une par rapport à l'autre. Donc toujours en contact avec le bois quoi qu'il arrive. Donc le Xiloc 520, comme son nom l'indique, correspond au diamètre de coupe maximum admissible par la machine. Deux types de lames sont adaptables sur cette machine. La lame standard, diamètre 1,30 m, 110 dents, épaisseur de la tôle 6 mm, épaisseur de la pastille carbure 8 mm. Ou alors une lame toujours de 1,30 m avec des dents démontables au nombre de 34, avec une tôle épaisseur 6,5 mm et une pastille carbure de 11 mm. L'entraînement de la lame est hydraulique avec un moteur à piston accouplé à un multiplicateur. L'ensemble est monté sur un chariot hydraulique à translation verticale du haut vers le bas. Avec le système isopower, la vitesse de descente est variable en fonction de la puissance demandée au moment du siège. Le réglage de longueur de coupe, soit 25, 33, 40 ou 50, est hydraulique. La butée de mise à longueur est escamotable au moment du siège, c'est-à-dire elle recule de quelques centimètres afin de ne pas contraindre le bois au moment du siège. Une fois la longueur du coupe réglée, il vous suffit de régler la largeur du canal de transfert de la zone de siège vers la zone de fendage à l'aide de cette tôle qui est accrochée sur la cabine qui translate afin d'avoir un angle de vision toujours identique au moment du siège. Une fois scié, le morceau est éjecté via la palette sur le tapis de transfert d'une longueur d'environ 3 m pour véhiculer le morceau jusque dans la zone de fendage. Pour la gestion de la chute, nous avons ici notre palette de maintien du bois qui est escamotable hydrauliquement afin d'évacuer la chute à l'extérieur de la machine. Pour la partie de fendage, nous avons un tapis en tuile métallique à avancement pas à pas réglable de 30 à 250 mm. Une fois le fendeur réglé au niveau du pas d'avancement de 30 à 250 mm et également au niveau de la longueur de coupe, l'ensemble est géré entièrement en automatique. L'opérateur n'a donc pas à se soucier de ce qui se passe dans la zone de fendage. Est intégré d'origine notre système de cubage des bûches, le xylométeur, qui cube en stères et en mètre cube. Le tapis d'évacuation est précédé d'un cribleur de bûches typé de 9 rouleaux sur une longueur de 2 m de long. Le tapis de la version mobile fait 5 m de longueur, d'une largeur de 50 cm, réglable en hauteur hydrauliquement jusqu'à 3,50 m maximum. Il s'oriente au droit de gauche avec une amplitude de 2,70 m. Le tapis est constitué de bandes caoutchouc de 1 m de longueur, pincées entre 2 barrettes métalliques pour une maintenance aisée. Sur la version poste fixe, l'évacuation des bûches peut s'effectuer également à partir d'une sauterelle de 8 m de longueur, orientable droite-gauche, ou toute autre installation en fonction de vos contraintes bien évidemment. Trois modes d'entraînement sont possibles sur cette machine. Un entraînement à moteur thermique comme ici présent, un moteur de 75 chevaux, 55 kW, 2,4 cylindres, avec un réservoir de GNR de 200 litres et sans adi-blue. Un moteur électrique de 55 kW triphasé avec une protection à 110 ampères. Un entraînement à prise de force tracteur 540 tours avec une puissance demandée de 90 chevaux à la prise de force. Nous avons ici le réservoir qui fait un volume de 200 litres ainsi que le refroidisseur hydraulique. Comme vous pouvez le constater, l'accès est relativement pratique pour tout ce qui est maintenance de cette partie hydraulique. Dans la cabine du XILAC 520, nous retrouvons donc un siège grand confort pour l'opérateur, un pupitre de démarrage, le monolevier de pilotage, ainsi qu'un écran tactile pour tous les réglages des paramètres de la machine. Nous y retrouvons également un autoradio Bluetooth en standard et une climatisation réversible en option. Les options de la machine, une connexion Wi-Fi pour une maintenance rapide, la climatisation réversible pour la cabine, le mode siège automatique, c'est-à-dire avancement du rondin, lancement du siège et éjection, ainsi que les béquines hydrauliques pour la version mobile du XILAC 520. Pour les versions post-fix, nous avons également l'aspiration de sueur avec Cyclone. Et si vous avez des besoins ou des contraintes particulières liées à votre installation, nous sommes en mesure de pouvoir vous les étudier. Et bien voilà, la vidéo de présentation du XILAC 520 est terminée. Pour toutes interrogations ou renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter au 02 51 48 56 69. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada